Salut à tous, ravi de vous retrouver, c'est un nouveau numéro du Debriefing F1 sur Motorstv.com, salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Allez, on est entre deux Grand Prix, entre le Grand Prix d'Europe et le Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est le week-end prochain, tu le commenteras bien évidemment, on pourra le suivre en live texte sur le site de Motorstv.com grâce à nos amis et partenaires de F1-direct.com, mais on va essayer de présenter ce Grand Prix de Grande-Bretagne, même si on va d'abord revenir sur l'après-valence, parce qu'on en parle toujours un petit peu après, une semaine, genre on va commencer par ça, la polémique, ces petits cars, les propos d'Alonso, alors c'est vrai qu'on en avait parlé dès la semaine dernière, Alonso qui avait parlé de course manipulée, Ferrari a essayé d'accompagner un petit peu son pilote, et puis Alonso lui-même est un peu revenu en arrière en s'excusant entre guillemets un petit peu. Bon, il n'empêche que cette polémique, ces petits cars, elle existe et il y a bien eu un petit pataquès quand même. Alors toi, qu'est-ce que tu en repenses une semaine, comment tu vois ça une semaine après ? Je vais confirmer ce que j'avais pu dire à chaud à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à mon avis, un règlement déjà, il doit être simple, pour être bien compris et de manière à être le moins possible interprété. C'est-à-dire que ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement, c'est tout bête, ce sont des vieux principes de la langue française. Donc plus on complexifie le phénomène et l'exploitation de ce safety car, plus évidemment de cette safety car, je ne sais pas si vous parlez franco-anglais, plus on s'expose naturellement à des interprétations différentes. Or là, moi je suis désolé, je reprends l'exemple des courses américaines où c'est très simple, parce que justement les Américains, et ce n'est pas du tout péjoratif, on a besoin de comprendre le public, et bien c'est, tout le monde a besoin de comprendre. Là, le problème, c'est que la règle évolue en permanence, parce qu'on se dit, ah oui, là ce n'est pas bien, alors on met des lignes avant, après, pendant, etc. Et puis d'autre part, ça se modifie en permanence. Donc même un pilote qui serait vraiment très attentif, bon, le team manager, on va dire que c'est leur boulot, mais donnerait des consignes. Moi je rappelle que la radio, c'est simplement un appoint, ça n'est en aucun cas un élément d'information pur et dur. D'ailleurs, le pilote peut toujours prétendre, ou l'écurie, bah oui, mais ça ne passait pas à ce moment-là, je veux dire, donc c'est pas un or. Maintenant, on a instauré, et je rends hommage à mon pauvre père, je vais le dire, qui, à l'époque, il y a longtemps, il y a 15, 12 ans, quand je commentais pour Kiosk, avait dit, mais pourquoi, sur le dashboard, sur le tableau de bord des voitures, on ne donne pas au pilote les informations très importantes, qui sont drapeau rouge, arrêt de la course, qui sont drapeau jaune, dans une zone sous drapeau jaune, ou sous safety car, et pourquoi pas le bleu pour un pilote qui se rapproche. Il avait raison. Avec de l'avance, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Alors maintenant, le problème, c'est que le tableau de bord est devenu très complexe aussi, et que donc, le pilote doit lire et comprendre tout ce qui se passe, plus les ordres. Il faut quand même se mettre, même si ce sont des surhommes, ces gens-là sont en course depuis une heure, bref, je vais la faire simple, c'est trop confus. Et déjà, nous, journalistes, parce qu'on fait partie du show, comme on dit, aux États-Unis, c'est pareil, on doit comprendre et on doit expliquer, tenter de vous expliquer, certains d'entre vous sont au moins aussi pointus que nous, et je les en félicite. Mais on ne peut pas passer notre vie sur le site de la FIA, à savoir ce que ce matin, la FIA a décidé en Conseil mondial. Si la ligne de Safety Car, bon voilà, donc c'est trop complexe, on n'y comprend rien. Donc, revenons à des bases simples, que tout le monde comprendra et que tout le monde appliquera. Voilà ma légende. Alors maintenant, tu parlais, je ne vais pas l'éluder, de Ferrari, ben Alonso sous le coup de la colère, parce qu'il perd sa course, sa course est pourrie, tout comme celle de Schumacher en partie, à cause de Safety Car, du feu rouge, du machin. Moi je dis, revenons à des trucs très simples, et c'est Massa qui a pris la parole d'ailleurs aussi, au nom de Ferrari, en disant, on demande une clarification des règles. S'il vous plaît, messieurs de la FIA, clarifiez tout ça. Voilà, bon. On ne sait pas si Jean-Todd, ça lui donnera des idées. Tu sais qu'il est allé à Daytona, assister à une course NASCAR ce week-end. Visite surprise, très bonne idée. Pour voir comment ça se passe. Oui, oui, tout à fait. À mon avis, il a dû découvrir des choses, parce qu'il n'avait pas dû avoir l'opportunité d'y aller, physiquement, lui, personnellement, jusqu'à là. Voilà. Alors, sur notre forum motorc.com, deux questions. Enfin, c'est Kevin VDD et Mathieu M88 qui ont bien noté que la Formule 1, on commence à parler d'une Formule 1 plus verte à l'avenir et qu'il y a eu une annonce qui dit que la FOTA veut vraiment se pencher sur une Formule 1 plus verte à l'avenir. Qu'est-ce que tu en penses ? Très bonne démarche. De toute façon, on ne peut pas occulter. Et d'ailleurs, ça enlèvera une partie, j'allais dire, des arguments agressifs de ceux que j'appelle moi les verdâtres ou les extrémistes, les ayatollahs de l'écologie. Encore une fois, on est tous écologistes. Là aussi, on ne va pas chacun citer tout ce qu'on fait pour l'écologie et pour éviter de polluer la planète. Mais je crois que c'est une prise de conscience qui est importante. Il faut le marquer, il faut le faire savoir. Et la Formule 1 qui était dans la démesure trop longtemps, il faut le dire aussi, doit revenir à des données. Bon, économie, par exemple, en matière pneumatique, on sait que c'était l'une des demandes. Et moi, je crois que Michelin, par exemple, en avait fait l'un de ses atouts. Il y a un pneu green. Enfin, ce n'est pas le seul. Il y a d'autres manufacturiers qui commercialisent. Je crois que la Formule 1 doit gâcher le moins possible. Alors, on a parlé également d'une réduction des émanations de CO2 de 12,5% pour être précis sur 3 ans. Tant mieux, faisons même mieux. Parce que les constructeurs automobiles, sur les voitures de tous les jours, améliorent considérablement justement cette production de CO2 et la réduisent. Donc, mettons des barres et les motoristes vont être ravis de se lancer dans ce challenge. Donc, moi, je trouve ça très bien. Bon, on parle beaucoup en ce moment quand même de l'aileron arrière qui sera mobile ou qui serait mobile. Que faut-il en penser ? Grosse bande dit « Ah, c'est bien ! » Il est un peu le seul, on a l'impression. Que du mal. D'accord. Moi, j'étais resté aussi. Tout élément aérodynamique mobile est interdit. C'est simple et on comprend. Alors, on avait introduit, mais on a vu que ça n'a pas influé sur grand-chose. L'aileron avant mobile, alors là aussi, le pilote, il a droit de le corriger deux fois. T'en as entendu beaucoup parler, toi ? Bon. Moi, je n'ai jamais entendu un pilote dire ou ne pas dire. Je n'ai pas pu le dépasser parce que j'avais effacé mon aileron avant. Puis encore une fois, le pilote le plus important, c'est quand même le volant, les pédales. Il n'y a même plus de levier de vitesse maintenant. Bon. Maintenant, on se concentre sur la course et on arrête de l'obliger à boucher avec le coude, avec les oreilles, avec le machin. Et là, à bidouiller, moi, je suis navré. Et si le... Et Patrick També l'a dit tout de suite. Si jamais le système qui permettrait d'effacer donc une partie du volet, c'est pas tout l'aileron qui bougerait, c'est une partie. Si jamais le système reste bloqué. C'est-à-dire que quand tu es à moins d'une seconde de la monoplace qui te précède. Alors là, tu as le droit d'effacer pour essayer de doubler. Bon. Mon oeil, on va voir le résultat. Et après, normalement, ça se remet en place dès que tu touches au frein. Et si ça ne se remet pas en place ? Ben, la monoplace dépourvue d'appui perd l'arrière et le pilote sort. Moi, je suis désolé. C'est extrêmement dangereux. C'est incompréhensible, une nouvelle fois. Ça ressemble, mais dans le mauvais sens. Autant, je peux comprendre à la limite le push-to-pass. Je ne suis pas très fan, mais bon. C'est-à-dire que pour dépasser, tu as un surcroît de puissance pendant une durée limitée. C'est un peu un jeu vidéo. Si on n'est plus dans le pilotage, alors là, on efface l'aileron, on ne l'efface pas. Mais tant de durée, si on est à moins d'une seconde, ça veut dire quoi ? Celui qui a une seconde et deux millièmes, alors il n'a pas l'aileron qui s'efface. Celui qui est à moins, c'est aussi grotesque qu'une limitation de vitesse. Ben voilà, je l'ai dit. Sur le forum de motorsTV.com à la rubrique monoplace, Erwan Brest nous pose une question sur le nouveau Silverstone. C'est vrai que tout le monde va découvrir ce nouveau tracé de Silverstone qui a été refait. Alors, je vous le dis, sur MotorsTV, on l'a déjà découvert. Dans le cadre de la F3 anglaise et du British GT con diffus sur MotorsTV, eh bien ces séries ont servi un petit peu de test grandeur nature et on l'a donc découvert ce nouveau tracé. Alors moi, si tu me permets de le dire, parce que j'ai commenté ces deux courses, alors c'est vrai que ça a l'air d'être très rapide et Silverstone a le secret espoir, j'ai l'impression d'être plus rapide que Monza sur un tour en vitesse moyenne. Une espèce de challenge. Voilà, plus de 250 sur un tour. Entre les circuits historiques, on fait ça à haute vitesse. Maintenant, bon, il faut voir, c'est vrai qu'on n'a plus le passage sous bridge, le fabuleux virage qui suivait à droite. Bon, ça évolue. Il ne faut pas vivre dans le passé, donc il faut encourager. Là, au moins, j'allais dire, et ce n'est pas un méchant, mais pour en faire une caricature aussi, ce n'est pas Hermann Tilke qui a modifié le circuit. Donc, je veux dire, on n'a pas un circuit de Mickey comme les pilotes eux-mêmes le qualifient. Donc, on a un circuit avec des courbes très rapides. Et ça, moi, j'apprécie aussi parce qu'encore une fois, le vrai pilotage, j'allais dire, le courage, c'est là qu'on le voit. Donc, avec cet enchaînement formidable, là aussi, juste après, enfin, le fil, machin, tout le bazar, on est tous d'accord. Donc, si ça comporte des courbes rapides, c'est formidable. Maintenant, on perd un peu ces références. Tu vas être d'accord avec moi, toi qui les a commentées. Moi, j'ai du mal, j'ai regardé pour comprendre. Il y a des virages qui se ressemblent et puis on n'a plus de points de référence. Donc, effectivement, on est un peu perdus. Maintenant, je pense qu'à l'issue d'un Grand Prix et des séances d'essai, ça va peut-être se meubler, j'allais dire, peut-être se peupler autour. Bon. Même s'il y a une portion, tu as vu, qui est encore en travaux. Oui, j'ai vu. Parce que c'est là qu'ils installeront plus tard les nouveaux stands. Absolument. Donc là, c'est vrai que ça empêche un peu les repères. Ça empêche un peu les repères pour le moment. C'est un peu confusant. On ne sait pas trop où on est. Mais enfin bon, c'est rapide, c'est sélectif. Effectivement, ça conserve une très belle moyenne autour. Je veux dire, on ne va pas pleurer quand on est à plus de 220 ou 230 de moyenne. Moi, je suis heureux. Allez, dernière question. Et c'est GECO qui la pose, G-E-C-K-O, qui est un nouveau venu. Bravo à lui et merci. Button. Alors évidemment, il ne sera pas le seul anglais à jouer à domicile. Mais Button, lui, GECO, il a l'impression que d'accord, il est bien placé au championnat. D'accord, il a gagné deux fois. D'accord, il termine juste derrière Hamilton depuis un certain temps. Mais il est derrière Hamilton. Il n'est plus devant. Comment es-tu ? Hamilton, très clairement, a été frustré pendant une bonne partie, une petite moitié de la première saison parce que justement, Button avait ses deux victoires. Bon, là, il a recollé au peloton. Manifestement, Hamilton a repris la main, on va dire. Et on le suppose un peu plus rapide intrinsèquement sur un tour que ne les Button. Tout ça aménagé. Mais je pense encore une fois que Button est un pilote moins exigeant sur la mécanique, sur les pneumatiques, sur la gestion globale. Ils n'ont pas le même talent. Ils sont très proches en vélocité. Mais je suis d'accord qu'Hamilton est un petit peu devant. Mais à mon sens, il y aura des courses où, là aussi, pour des raisons de pneus, pour des raisons d'exploitation, pour des raisons météorologiques, de pluie, etc. Alors, ça séchant, ce mouillant, où mon Button, il va retrouver ses marques. Et moi, je dis qu'il ne faut pas l'écarter. Moi, j'aime bien les deux pour des raisons différentes. J'aime bien les deux parce qu'effectivement, Hamilton, c'est le panache. C'est un peu encore tout fou. C'est un peu en vrac, mais au moins, on y va. Button, on gère intelligemment. Ce n'est pas timoré pour autant. Moi, j'aime bien les deux. Puis, la cohabitation jusque-là, même si au fond d'eux-mêmes, évidemment, chacun va être champion du monde, mais elle se passe plutôt bien. Là aussi, il y a peut-être un petit peu moins, qu'est-ce que je dirais, de calcul malgré tout chez Button, qui est peut-être plus spontané. Peut-être Hamilton est plus un produit marketing, ce qui n'est pas méchant non plus. Il l'a compris. Bon, maintenant, ils sont champions du monde tous les deux. Moi, j'ai infiniment de respect dans une belle équipe avec des belles autos. Et ce que je souhaite, c'est que surtout les pilotes Red Bull et les pilotes Ferrari, j'espère, et peut-être après-demain, pourquoi pas, pas demain, après-demain, les pilotes Mercedes et puis d'autres viennent jouer avec eux. Mais c'est en tout cas deux Britons, si tu me permets l'expression, dans le temple de la vitesse à Silverstone, champion du monde chez McLaren. Ça, ça va être du lourd. Et alors, tu joues qui ? Allez, un pronostic. Bah là aussi, il va falloir que la route tourne. Alors moi, je vois encore Vettel tellement à vide. Alors, il y a des nouveautés sur les McLaren. On ne sait pas quelles, mais je pense que les McLaren vont être très bien. Bah écoute, pour les raisons évoquées, allez, je me mouille. C'est le cas de lire. Bon, a priori, il devrait faire beau, mais Botton. Bon, allez. Et moi, je vais dire Weaver, parce que je me dis, tiens, l'histoire se révèle. 15 jours après son whooping. Voilà, prends me souvenir qu'il a toujours été plutôt pas mal à Silverstone, même si parfois pas chanceux dans le passé. Et puis les Red Bull vont être bien. Bon, allez, on verra bien. Donc, on se retrouve lundi prochain. On sera de retour du monde classique. De retour du monde classique. Et là, je pourrais vous en raconter un peu. Voilà, oui, oui. Parce qu'il sera en pleine forme, je n'en doute pas. Bon, en tout cas, merci de votre fidélité. Et donc, à la semaine prochaine pour un nouveau Debriefing et fin sur WenterStay.com. Salut à tous. Salut.